Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée de l'Actuarial 8, troisième soirée de l'édition 2024. Alors cette soirée est dédiée au métier de la finance et de la gestion de l'actif. Alors nous accueillons ce soir un panel de quatre intervenants à qui nous disons merci déjà pour leur disponibilité. Alors ce webinaire sera fait en deux phases. La première sera dédiée à la présentation des intervenants. Ils vont décrire leur parcours académique et professionnel. Et durant la seconde phase sera celle des questions-réponses. Alors je vous invite dès à présent, chers amis internautes, à poser vos questions via le chat. Vous pouvez nous faire un petit message pour nous dire que vous entendez très bien. Donc sans plus tarder, déjà je suis Marc Jodel-Simon, étudiant en master 2 options actuarial à l'INSAE. Et je suis accompagné d'Amir, est-ce que tu pourrais te présenter ? Moi c'est Amir, je viens d'une formation initiale d'ingénieur à Télécom Paris. Je fais le M2 statistiques, finances et actuarial à l'INSAE. Merci. Donc sans plus tarder, nous passons à la première phase. Donc je laisse la parole à Lilia. Chacun des intervenants vont se présenter et décrire leur parcours et ainsi de suite. Lilia ? D'accord, merci. Déjà je préviens, j'ai un petit problème technique. Donc je suis de mon téléphone sans les caméras. Dommage, j'aurais aimé un peu voir ce qui se passe. Alors je me présente, je suis Lilia Alag. Je suis directrice des opérations d'APICI, l'Asset Management. Et je trouve cette idée de webinaire très intéressante. Je me souviens de moi, étudiante, qui était un petit peu perdue sur ce que je voulais faire dans ma vie. Pas parce que je n'avais pas d'ambition, mais parce que je ne savais pas ce qui pouvait se présenter à moi. J'étais plus perdue. Et je me disais, mais déjà, qui veut de moi ? Donc je trouve que c'est un bon format que ce webinaire, si on peut éclairer des étudiants qui étaient dans la même situation que moi à l'époque. Et puis pour ceux aussi qui savent ce qu'ils veulent faire, c'est aussi intéressant, parce que peut-être qu'on va pouvoir répondre à des questions et mieux vous aider à vous projeter. Donc déjà, l'actuaire, moi je ne savais pas ce que c'était l'actuaire, même quand je me suis inscrite à l'ISFA. Et je me souviens que c'était en prépa, le prof qui disait, et qui veut des dossiers d'inscription pour l'ISFA ? Moi, je ne savais pas ce que c'était. Dans le doute, j'ai levé la main. J'ai vu qu'il y avait plein de maths, plein de physique. Je me suis dit, pas mal. C'est comme ça que j'y suis allée. Donc comme vous voyez, toujours pas une vraie ambition, plutôt quelque chose de très mathématique. J'ai fait l'ISFA trois ans, très bien passé. J'ai fait un stage de deuxième année dans les engagements sociaux, donc rien à voir avec la finance. Puis j'ai voulu faire une alternance côté non-vie, parce que je pensais que les engagements sociaux, ça se rapprochait de l'assurance-vie ou tout ce qui était vie, et qu'en non-vie, c'était encore quelque chose d'un peu nébuleux pour moi, moins nébuleux que la finance. La finance était très, très nébuleux. À cette époque-là, j'avais quatre de moyenne en finance en seconde année ISFA. Et donc, je voulais de la non-vie, et j'ai trouvé une alternance chez CHAM. On s'était mis d'accord lors de l'entretien du sujet de mémoire que je pourrais avoir. Et c'est vrai que le premier jour de mon alternance chez CHAM, qui fait de la responsabilité pour les médecins ou tout ce qui est profession en l'art médicale, vraiment IRD, il m'a dit, voilà, moi, je devais être ton tuteur, mais je pars bientôt. Donc, finalement, je vais te trouver une autre tutrice, mais ce sera un mémoire finance. Au début, j'ai pris peur, en me disant, la finance, ce n'est pas mon domaine, je n'y comprends rien, j'ai quatre de moyenne. Mais au final, moi, je voulais mon mémoire, je voulais apprendre, donc j'y suis allée. Et j'ai fait un stage très intéressant. J'avais une tutrice hyper pédagogue, donc c'était génial. Et j'ai fini avec 18 de moyenne en finance, comme quoi, il m'a aidée à mieux comprendre ce milieu. Malgré tout, après mon alternance, ce n'était pas forcément la finance dans laquelle je voulais aller. Je ne savais toujours pas ce que je voulais faire et je ne savais toujours pas où je pourrais aller, où étaient mes compétences. C'était vraiment toujours son but. Moi, je voulais juste travailler, avoir un salaire, et puis c'est tout. Et je me suis dit, finalement, le conseil, ce n'est pas mal, parce que c'est l'occasion de travailler dans plein de domaines de l'actuariat, si on veut vraiment travailler, de potentiellement apprendre plein de choses. Et c'était aussi l'occasion peut-être d'avoir, quand on a ce côté prestataire-client, d'être un peu plus affirmé, et peut-être que ça allait m'aider ensuite à y voir plus clair. Donc, j'ai rejoint Optimine. C'est devenu Optimine, la crainture. Mais voilà, j'ai fait plus de 8 ans chez Optimine, dans le conseil. Et j'ai fait beaucoup de missions orientées assurance vie. Donc, épargne, j'ai fait de l'inventaire, j'ai fait du produit, j'ai fait beaucoup de petites missions en gestion de projet, qui étaient aussi très utiles par la suite, quand on veut gérer une mission. Et je n'avais toujours pas cette vocation de finir dans la finance. Et pendant une mission, j'avais un camarade de promo qui était dans la même entité que moi, et qui me disait, eh bien, on passe un deuxième diplôme, ce serait intéressant. Moi, j'étais à, pourquoi faire ? Je ne veux pas un deuxième diplôme. Il m'a dit, si, c'est bien, c'est toujours bien sur le CV. Et il voulait faire expertise comptable. À l'époque, il y avait plusieurs actuaires qui envisageaient de faire l'expertise comptable. Moi, ça ne m'intéressait pas trop, parce que je me disais, c'est pour continuer à faire de l'inventaire, pour continuer à être cac. La compta, ce n'est pas forcément ce qui me passionne le plus. Et ce qui m'a intéressée, c'était l'analyse financière, parce que j'étais dans une mission où, justement, on était, nous, actuaires, qui faisaient les inventaires et qui étaient très passifs. Et en face, on avait des gens à l'actif qui faisaient un peu d'études à Hélène, qui devaient compléter ça. Et je voyais cette difficulté de travailler ensemble ou de se comprendre. On n'avait pas le même langage. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose de mystérieux, en disant, mais pourquoi je ne comprends pas ce qu'ils font. Ça a l'air très intéressant. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, second diplôme, analyse financière. Et on a passé le CFA, une certification internationale qui est assez reconnue. Passer un diplôme en même temps que travailler, c'est très intense. Mais malgré tout, après ça, ce n'est pas tout de suite que j'ai fini dans la finance. Mais je voulais faire plus de missions là-dessus. Donc, j'ai rejoint un autre cabinet de conseil qui s'appelait Axis Alternatives. et qui, eux, proposaient des missions dans la finance. Et ça tombait bien, ils voulaient développer leur offre vers l'assurance. Donc, faire des missions de finance mises à destination d'institutionnels professionnels dans la finance. J'ai fait une mission très intéressante chez eux. C'était, pareil, un cabinet avec lequel j'ai beaucoup appris, beaucoup progressé. Donc, très intéressant. Et ensuite, je suis retournée à l'actuariat pur chez une entité, Grécham, qui m'est s'est fait racheter par Apicil. Et donc, j'ai fait des calculs de F2, mis en place de l'assurance. Enfin, je suis revenue à l'actuariat. Mais c'est vrai que dans mon équipe, on voyait que j'étais celle qui avait le plus d'appétence pour l'actif. Donc, très vite, j'ai été dédiée au SPR de marché ou à proposer des solutions pour la maîtrise du risque de marché. Et donc, comme on venait de se faire racheter par Apicil, il y avait une sorte de réorganisation. Le groupe Apicil a voulu créer une direction des investissements et on m'a proposé de participer à l'accélation de la direction des investissements, donc sous la responsabilité d'une directrice. Et là aussi, ça a encore été hyper enrichissant. Donc, c'était une équipe de quatre. Deux actuaires avec une appétence financière, il y en a plein, et deux purement dédiées vers l'actif. Et ensemble, on a créé cette direction qui faisait toutes les études ALM, donc c'est des études de gestion actif-passif pour l'assureur, pour en déterminer l'allocation stratégique, donc quels sont les budgets qu'on veut allouer en actions, en obligations et autres. Et ensuite, on donnait ces allocations stratégiques en mandat à une société de gestion de portefeuille, donc Apicil Asset Management, et c'était les gérants de cette société qui devaient mettre en œuvre la stratégie que la direction des investissements avait déterminée. Et donc, depuis peu, depuis un an, je suis placée de l'autre côté dans la société de gestion de portefeuille, donc Apicil Asset Management, en tant que directrice des opérations, et donc, c'est-à-dire directrice de toutes les fonctions support qui aident les gérants d'actifs à faire leur métier. Donc, ça va être des fonctions qui peuvent être très techniques, comme le Risk Management, comme des fonctions qui sont beaucoup plus opérationnelles, comme le Middle Office, qui vérifie que tous les ordres sont bien passés, les règlements de livraison, les relations avec le broker, etc. J'ai aussi le reporting, j'ai aussi la data, Donc, voilà. C'est mon parcours. Un parcours qui n'a pas été franchement minière, qui n'était pas orienté finance dès le début, mais qui, au fil d'opportunités, de missions qui s'ouvraient à moi, de directions qui se créaient, c'est plutôt bien déroulé. Voilà pour moi. Merci Lilia pour la description de ce parcours assez riche. Je passe la parole à Jean-Baptiste pour écrire à son tour le parcours qui est... Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, moi aussi, je suis ravi de pouvoir partager rapidement mon expérience. Donc, moi, je suis arrivé, on va dire, sur le marché du travail il y a une petite vingtaine d'années. J'ai dû finir mon mémoire d'actuariat. Moi, j'ai fait mes études à Dauphine. Donc, je suis acteur de Dauphine. En 2003, j'ai fait mon stage de fin d'études chez AXA. Donc, c'était vraiment très assurance pure, on va dire. Et puis, en fait, moi, je voulais m'orienter petit à petit vers la finance. Et ça s'est fait, en fait, en deux étapes, finalement. Mon premier boulot, ça a été de travailler en gestion actif-passif, en fait, dans une compagnie d'assurance. Donc, à l'époque, c'était les assurances du CIC qui s'étaient fait juste racheter par les assurances du Crédit Mutuel. Donc, j'étais gérant actif-passif. Donc, voilà, j'ai commencé à toucher un peu aux allocations d'actifs, comme disait Lilia, aux politiques d'assurance, aussi des risques financiers, sur le risque de taux, notamment, en réimplémentant des modèles de gestion actif-passif, en déterminant des niveaux de couverture, etc. Donc, ça, je l'ai fait pendant quelques années. Et puis ensuite, j'ai fait une grosse période, en fait, en conseil, où je suis parti chez Deloitte pendant presque 15 ans, où là, pour le coup, je travaillais uniquement pour les institutions bancaires. Donc, j'ai complètement arrêté de travailler pour les assurances, sauf quelques missions exceptionnelles. Mais globalement, moi, je travaillais pour les dédicements bancaires français et européens. J'ai travaillé un peu aussi pour le superviseur. j'ai fait quelques missions avec la Banque Centrale Européenne sur des missions vraiment de risque de marché. Donc, au départ, moi, j'avais été embauché parce que j'avais des compétences, on va dire, statistiques, quantitatives, donc plutôt sur des sujets de pricing d'instruments dérivés. Notamment, quand j'ai commencé, donc en 2006, j'ai eu la période entre 2006 et 2010, où il y avait pas mal d'instruments de dérivés de crédit qui étaient à la mode à l'époque et que personne ne savait vraiment bien valoriser. Donc, du coup, j'ai développé des outils de pricing indépendants qui permettaient de vérifier ce que faisaient les salles de marché à l'époque. Et puis, petit à petit, je me suis pris au jeu, on va dire, du réglementaire aussi. Donc, on va dire que les sujets sur lesquels j'ai travaillé chez Deloitte, c'était très technique au départ et puis, petit à petit, plus littéraire avec un département qui a pas mal grossi parce que les services risques à l'époque, quand j'avais été embauché, on était une quinzaine de personnes et quand j'ai quitté Deloitte il y a presque trois ans, on devait être 150. Donc, vous voyez, l'évolution, en fait, des practices risques dans les Big Four a été assez unique pour traiter, à la fin, des sujets sur du risque de crédit, sur du risque de marché, sur du risque opérationnel. Dès qu'il y avait un peu de modélisation et puis, ça commençait, du coup, à prendre un peu sur le risque climatique. Donc, ça, c'était jusqu'en 2021 et donc, en 2021, je rejoins la direction des risques du groupe Caisse des dépôts où là, je suis en charge d'un département qui s'occupe de la validation des modèles du risque ALM. Donc, je retrouve la partie active-passive que j'avais quittée il y a 20 ans. C'est assez rigolo. Je m'occupe du risque des filiales parce que, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le groupe Caisse des dépôts, en fait, c'est un groupe qui est assez gros avec pas mal de filiales dont le groupe La Poste, la BPI, Transdev, la Compagnie des Alpes, etc., ICAD, il y a toute une ribambelle, je dirais, de filiales à monitorer et du coup, moi, je suis en charge aussi du suivi des filiales. Donc, en fait, dans ce cadre-là, juste pour vous indiquer en fait, en quoi, où est-ce que je vois des actuaires dans ma vie, où est-ce que j'ai croisé des actuaires dans ma vie professionnelle, finalement, j'en ai croisé un peu partout. Les actuaires, ils peuvent, travailler en finance soit sur des sujets statistiques dans des constructions de modèles, ça peut être des modèles de crédit, des modèles sur des risques de marché, ça peut être des modèles macroéconomiques aussi, dans lesquels on peut retrouver des profils avec des sensibilités actuarielles. évidemment, dans toutes les compagnies d'assurance, puisque dans le groupe Caisse des dépôts, on a aussi, via le groupe La Poste, une filiale qui s'appelle la CNP, dans laquelle il y a pas mal quand même de profils actuariels, mais au-delà de ça, souvent, ce que je vois, c'est des gens qui ont commencé, un peu comme moi, sur des sujets techniques, statistiques, etc., parce que, voilà, quand on est jeune diplômé, on est obligé de se forger une expertise technique, et puis, petit à petit, qui évolue vers d'autres sphères, donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'être ouvert aux opportunités, et en tout cas, les profils actuaire sont toujours bien reconnus et offrent des opportunités dans pas mal de secteurs. Voilà, j'espère pas prendre trop de temps, Merci Jean-Baptiste pour les retours constructifs, je laisse la parole à Ilias pour parler de son parcours. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, c'est bien. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager un peu un aperçu de mon parcours scolaire et professionnel et de ma passion pour la modélisation financière. Donc, de mon côté, pour faire suite à ce que disait Jean-Baptiste précédemment, j'ai une carrière beaucoup moins importante car je suis diplômé 2022, mais j'ai un profil plutôt finance quantitative et pricing de dérivés, mais je vais y revenir par la suite. Donc, moi, mon nom, c'est Ilias Buiti, je suis actuaire IA, diplômé de l'URIA à Brest. Donc, comme pour les différentes écoles d'actuariat, l'admission se fait via un concours appelé BCAS pour lequel on peut y rentrer après des classes préparatoires ou une licence à dominante mathématiques. Donc, après mon admission à l'école, j'ai initié un projet lors de mon première année de master sur les générateurs de scénarios économiques. Ce projet avait pour objectif le calibrage de trois modèles actions, sans rentrer dans les détails ce qui était des modèles stochastiques à volatilité déterministe ou à volatilité stochastique. Dans la continuité de ce projet, j'ai intégré Milliman en alternance, toujours sur des sujets de modélisation financière et générateur de scénarios économiques. J'ai travaillé durant cette alternance sur des modèles de taux, des taux nominaux, plus spécifiquement sur des dérivés du Libor Market modèle. Et j'ai ensuite poursuivi mon début de carrière au sein de la même équipe chez Milliman, toujours porté sur les générateurs de scénarios économiques. Donc là, peut-être je vais vous introduire un petit peu parce que j'ai beaucoup parlé de GSE. Je vais vous introduire le concept et vous faire le lien avec le thème d'aujourd'hui qui est la finance parce que c'est vraiment de la finance quantitatique. Donc un peu pour vous introduire, les GSE sont des outils utilisés pour effectuer des simulations stochastiques sur un horizon de temps donné de différents paramètres économiques et financiers que l'on appelle plus communément les facteurs de risque. Donc la plupart des risques qui sont simulés au sein de la GSE vont être les risques de marché, donc en particulier le risque d'action, le risque de taux, le risque de crédit, etc. Donc en effet, l'assureur réinvestit sur les marchés financiers l'argent des assurés et en particulier comme l'avaient introduit mes camarades précédemment sur un portefeuille comportant des obligations, des actions, etc. Ainsi, de fait, il est exposé à des risques de baisse du cours de l'action, à une montée ou à une baisse des taux nominaux, etc. Donc pour ce faire, des modèles stochastiques sont utilisés pour simuler les différents facteurs de risque que j'ai présentés précédemment, parmi lesquels un modèle bien connu dont vous devez tous être familier, le modèle Black & Shoes qui est très simple mais il y a des modèles beaucoup plus complexes. Donc le travail va se diviser en plusieurs étapes. Une première étape cruciale réside dans le calibrage des paramètres des modèles. Ensuite viendra la simulation de ces modèles. Donc le calibrage, c'est vraiment du pricing de produits dérivés comme l'avait introduit Jean-Baptiste. C'est vraiment la finance quantitative et stochastique et c'est pour cet aspect que les actuaires sont recrutés. Moi, dans mon équipe, il va y avoir des actuaires mais également des ingénieurs, des doctorants. Il va y avoir des profils très variés, un mix en décompte et des actuaires avec profil finance quantitative. Donc voilà, ça va être vraiment du stochastique, de la démonstration de modèles mathématiques, du code et ensuite l'atout et l'ajout que vont avoir les actuaires dans ces rôles-là, ça va être la vision high level sur ces différentes simulations, notamment sur les impacts que vont avoir ces simulations sur le passif et l'actif de l'assurance. Mais ces études-là peuvent être également effectuées dans un cadre bancaire ou dans des hedge funds. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, l'équipe va être constituée d'actuaires, de chercheurs, d'ingénieurs. Il y a des profils très variés, mais ce qu'il lit, ça va être un goût pour les mathématiques stochastiques et le code. Donc ça va être à peu près ce qu'il nous lit. Qu'est-ce que je peux dire à d'autres en termes de sujets ou de défis actuels auxquels on est exposés dans l'équipe vont être liés à la fluctuation des marchés financiers. En effet, avec l'augmentation des taux nominaux, d'inflation, il est crucial de disposer de modèles et de méthodologies et de modélisation financière capables de prendre en compte ces variations. Donc, ça a été vraiment le défi dans lequel on va être exposé au quotidien. Parallèlement à cela, les assureurs doivent répondre aux normes réglementaires en vigueur et ce qui exige la mise en place de modèles performants tout en étant capables de les calibrer dans un temps de calcul de plus en plus réduit et ça, ça constitue un défi de la recherche au quotidien auquel on est exposé dans l'équipe. Donc, voilà, plutôt profil finance quantitative pour ma part. Merci, Elias pour la présentation de ton parcours et pour finir, je laisse la parole à Fabrice. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Bonjour Fabrice. Oui, parfait. Ok, d'avance, désolé parce que des fois ma connexion internet saute donc ne m'envoyez pas s'il vous plaît et dites-moi s'il y a quelque chose que vous avez loupé. Alors, moi, je suis parti d'une filière économique qui est sociale en fait et je me suis mis au maths un peu sur le tard. En fait, j'ai fait une prépa, je suis entré dans une école de commerce à l'ESSEC et en fait, pour être tout à fait transparent, je trouvais les cours assez pauvres. Je préférais les maths au marketing donc j'ai fait, j'ai profité de la filière ESSEC-ISUP et donc, ça m'a permis de répondre à des choses qui sont très mathématiques puisqu'à l'époque à l'ESSEC et à l'ISUP on enseignait des matières de finances quantitatives qui m'intéressaient, qui répondaient à mon besoin de faire des maths. Ça m'a permis aussi de faire des stats un peu au-delà de la finance de marché et j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce qu'on peut du coup trouver des liens entre des choses qui n'ont pas forcément à priori et il y a pas de lien et ça aussi c'est très intéressant et alors après dans ma carrière j'ai commencé dans un moment qui était très intéressant j'ai commencé en 2008 à faire vraiment des stages dans le domaine financier alors j'ai commencé chez un broker qui a fait un broker qui était tenu par une banque islandaise qui a fait faillite qui a été racheté par son management au bout de trois mois tout le monde se faisait virer en pagaille parce que c'était une situation c'est une situation très compliquée pour les brokers à cette époque-là un broker étant un intermédiaire financier qui connaît des gens qui veulent vendre et des gens qui veulent acheter des produits financiers et qui va réussir à les mettre en relation enfin pas les mettre en relation directement mais à effectuer le transfert et s'est rémunéré pour ça bon du coup après je me suis retrouvé à la trésorerie d'Alstom rien à voir mais c'était une unité qui s'occupait des fonds de pension alors principalement qu'est-ce qu'on faisait cette unité dans notre unité on sélectionnait et on suivait les investissements des différents gestionnaires d'actifs externes et on suivait aussi les impacts comptables et prudentiels des fonds de pension sur l'entreprise alors qu'est-ce que ça voulait dire sur les fonds de pension d'Alstom c'est Alstom c'est une entreprise industrielle qui se conforme du coup aux règles en vigueur dans ses différentes filiales dans les différents pays sauf que dans la plupart des pays du monde les retraites sont partiellement ou largement financées par des entreprises en direct et ça correspond à des engagements assez importants sur le bilan de certaines entreprises industriels donc il fallait suivre un peu quels étaient les impacts de ces fonds de pension sur les entreprises ça a des impacts en argent combien l'entreprise doit dépenser tous les ans pour ces fonds de pension et ça a des impacts aussi en bilan sur l'entreprise et après il faut voir sur l'argent que l'entreprise met pour financer ces fonds de pension est-ce qu'il est bien géré par des gestionnaires externes alors j'ai ma restée sur le gestionnaire d'actifs c'est une institution qui gère les placements financiers pour compte de tiers c'est-à-dire qu'un assureur qui va collecter des primes d'assurance ensuite va être placé sur les marchés financiers lui-même ou va faire appel à un asset manager gestionnaire d'actifs externes qui va le faire à sa place parce qu'il n'a pas les ressources parce qu'il trouve que cet asset manager est très performant sur telle et telle catégorie de placement et ça c'est la raison d'être des assets managers alors mon métier il était très peu mathématique on était en pleine crise financière 2008-2009 donc déjà on est dans un contexte où tous les modèles mathématiques ils ont explosé les uns après les autres il n'y avait pas un modèle d'option qui restait valide tous les CDO les CLO à l'époque qui étaient construits par des ingénieurs financiers de haut vol plus personne ne savait combien ça valait donc ça a été une grande période de remise en cause et puis de toute façon même s'il n'y avait pas eu ça c'est dans l'environnement corporel donc il y avait peu de ressources il y avait peu d'intérêt pour le domaine financier et l'essentiel des activités financières c'était délégué à des tiers des consultants en actuaria pour valoriser le passif et des gestionnaires d'actifs extérieurs c'était quand même très intéressant j'ai trouvé ça hyper formateur parce que d'une part c'était très international ça a permis de comprendre les systèmes de retraite en Royaume-Uni aux US en Suisse en Allemagne et c'était aussi très intéressant parce que ça a permis de voir que selon le pays je ne sais plus qu'est-ce que c'est le proverbe mais on y profite quand son pays ou je ne sais quoi il y a plein de rêves selon le pays vous passez la frontière la manière de valoriser 100 euros dans 20 ans ça n'a rien à voir voilà donc c'est hyper intéressant du point de vue intellectuel c'est très formateur sur la manière dont les choses sont perçues dans les différents pays et alors ensuite assez rapidement j'ai rejoint Kandriam ça fait 12 ans que j'y suis Kandriam c'est un gestionnaire lactique externe c'est assez long 12 ans mais c'est très sympa j'ai fait plein de missions très différentes alors Kandriam on a à peu près 600 personnes principalement en Belgique en France au Luxembourg et un petit peu au UK mais on est détenu par une mutuelle américaine alors ils m'ont recruté parce que un, j'étais actuaire et ça les intéressait pour faire du suivi actif-passif pour des clients assureurs pour déléguer leur gestion et deuxièmement parce que j'avais déjà été avant chez un client ce qui est toujours très intéressant pour une société qui veut apporter le meilleur service possible à son client avoir été du côté du client et comprendre ses problèmes c'est une très bonne formation pour après rentrer dans la gestion d'actif enfin je trouve alors qu'est-ce que j'ai fait moi concrètement j'ai mis en place des modèles de simulation d'actifs un peu comme Elias je pense beaucoup plus simple que ce que fait Elias j'ai mis en place des modèles quantitatifs d'opinisation de portefeuille des modèles de prévision de rating alors les ratings c'est pour évaluer le risque de crédit sur les émetteurs j'ai mis en place des stratégies de couverture de différents risques avec ou sans dérivé j'ai été responsable de méthodologie de calcul de SCR sur le fonds d'investissement de définition des reportings réglementaires de leur mise à jour et développer des portefeuilles modèles directement pour faire des portefeuilles modèles actions pour des clients externes développer des ETF sur certains thèmes thèmes d'investissement spécifiques par exemple la mobilité propre les océans alors ça n'a pas été des succès commerciaux énormes mais c'était quand même hyper intéressant j'ai analysé plein de stratégies d'investissement différentes alors des placements de côté de l'alternatif liquide plein de choses plus ou moins exotiques et aujourd'hui maintenant je suis vendeur je suis département de vente j'aide nos vendeurs en tant que support expert sur toute la catégorie de clientèle institutionnelle en Europe ça veut dire les experts vous allez dire qu'il y a un vendeur qui a des questions complexes de son client je peux lui apporter un petit support ou un support important voilà il va falloir quelques petites publications publicitaires de temps en temps ça aussi c'est assez rigolo donc je suis passé de quelque chose de très mathématique à quelque chose qui l'est beaucoup moins j'ai toujours besoin d'avoir d'avoir une réflexion quantitative quand j'aborde un sujet et je pense que ça c'est quelque chose qui est toujours apprécié à la fois par mes collègues et par mes clients c'est quelque chose qui engage de sérieux quelque part est-ce qu'on est capable de prouver concrètement ce qu'on avance même si la vérité n'est pas toujours simple à trouver mais en tout cas est-ce qu'on s'est posé des questions est-ce qu'on a posé des hypothèses raisonnables pour en déduire des conclusions c'est toujours très important voilà et donc ça je pense que le métier d'actuaire peut permettre ça de vraiment challenger des modèles d'essayer d'aller dans le détail le risque que je vois et vous allez peut-être parler de risque immédiatement mais bon voilà je suis actuaire donc je peux parler de risque le risque c'est parfois d'être un peu trop d'avoir le souci plus de la complexité et en oubliant que tout le monde n'est pas actuaire dans nos organisations il y a peut-être parfois beaucoup d'actuaires mais tout le monde ne l'est pas au bout de 25 ans il y a quand même pas mal de gens qui sont décisionnaires dans leur entreprise et qui n'ont plus vraiment envie de faire des maths ou qu'on leur explique des trucs très très compliqués qu'ils ne comprennent plus qu'ils n'ont plus envie de comprendre qu'ils ont d'autres d'autres sujets donc il faut toujours trouver à chaque instant de sa carrière je pense un juste équilibre entre la modélisation financière complexe et entre la complexité utile et l'excès de zèle quelque part voilà je partage tout à fait les derniers commentaires pardon je partage tout à fait les derniers commentaires c'est vrai que plus on avance plus on se rend compte qu'il faut rendre simple le discours pour qu'il soit compris et en fait plusieurs fois pendant mes études d'actuariat en fait moi j'ai fait un apprentissage quand j'étais à l'ESSEC et quand j'essayais de retransmettre certaines de matières que j'avais vues en cours dans mon entreprise quand je venais de sortir de l'école les gens vraiment ils comprenaient rien et je les saoulais je pouvais les saouler parce que aucun des gens beaucoup plus seniors ils n'ont pas forcément envie qu'on les embête avec des trucs qu'ils ne comprennent pas vous êtes étudiant et vous êtes certainement plus brillant que moi en maths je peux me vexer si vous me dites des choses que je ne comprends pas donc essayez de vous adapter toujours à votre à votre auditoire à mon avis c'est quelque chose de très important les qualités pédagogiques ne doivent pas être sous-estimées même si vous êtes des super experts dans votre domaine merci merci beaucoup pour vos présentations les parcours riches en expérience et en et en technicité alors nous avons une question dans le chat c'est tellement un élève qui aimerait savoir est-ce que le diplôme d'actuaire a un réel avantage dans le dans le monde professionnel par rapport au métier de la finance est-ce qu'il y a un avantage d'avoir un diplôme d'actuaire je commence oui alors il y a différents secteurs dans lesquels le diplôme d'actuaire il peut être quand même reconnu après pour démystifier un peu les choses je pense que dans les métiers de front office les top écoles d'ingénieurs donc les X central etc restent quand même au-dessus du lot ça il faut quand même que tout le monde ait un peu ça en tête effectivement dans les grosses banques françaises on aime bien les belles écoles d'ingénieurs donc l'actuariat est moins reconnu quand même il faut avouer que ces écoles-là ensuite moi ce que je voyais aussi chez Deloitte parce que du coup quand j'étais dans les cellules un peu quantitatives finance de marché effectivement j'étais beaucoup entouré d'ingénieurs mais il y a quand même une nouvelle aussi formation qui marche pas mal en ce moment c'est celles qui sont bien drivées par l'informatique les bons codeurs finalement qui n'ont pas fait les grosses écoles d'ingénieurs ça peut être assez reconnu notamment pour les sujets qui sont un peu à la mode en ce moment sur l'intelligence artificielle sur le RPA enfin la robotique etc on peut avoir besoin de profils plus voilà SI qui codent bien et qui n'ont pas forcément fait des grosses écoles d'ingénieurs et là où le profil d'actuaire est intéressant je trouve en finance c'est que finalement les écoles d'ingénieurs elles vont avoir des bons des bons mathématiciens qui connaissent bien les calculs stochastiques par exemple mais après ce qui peut être intéressant c'est l'aspect statistique qui est mieux appréhendé par les actuaires et qui permettent enfin moi dans mon métier en tout cas on est plutôt investisseurs de long terme à la caisse des dépôts et du coup on prend des horizons de temps qui sont lents longs long et long et du coup on a besoin de gens qui se placent sur des horizons très lointains aussi et du coup les statistiques des actuaires elles sont plutôt reconnues aussi dans ces dans ces domaines là peut-être juste ah oui vas-y Lidia oui je voulais dire concernant à d'autres métiers par exemple si vous voulez travailler sur salvabilité 2 IFRS 17 c'est clair que actuaires vous allez être dans le top des candidats dans les métiers dans la finance en fait vous êtes plus en concurrence avec d'autres écoles qui sont tout aussi reconnues que l'actuariat après on aime quand même les actuaires dans la finance parce qu'il y a cet exprimat parce qu'il y a des bases solides tant techniques que sur voilà on sait à peu près comment ça marche la finance on reconnaît aussi que statistiquement et sur la notion de gestion du risque les actuaires sont quand même bien dotés donc ça c'est des gens des choses qui sont intéressantes et ils sont bien formés moi je sais qu'un actuaire il est très adaptable je peux le faire même s'il ne connait pas spécifiquement cette notion de risque ou quoi que ce soit il y a une capacité d'analyse il y a une capacité de monter en compétence assez rapide c'est aussi vrai dans d'autres écoles mais c'est quelque chose qu'on reconnaît chez les actuaires par contre oui il y a plus de concurrence et il va y avoir des métiers dans la finance qui vont être sur lesquels on va plus rechercher les actuaires je pense à mon métier de gestion des risques et sur les frontes c'est vrai que il y a d'autres écoles aussi qui sont très bien appréciées mais j'ai des les frontes c'est les gérants c'est ceux qui sont en face des marchés qui font les stratégies d'investissement j'ai des actuaires chez moi qui sont gérants et ça marche très bien je suis assez d'accord avec ce que disait je pense que c'est un avantage par rapport à parce que c'est c'est un gage de sérieux d'être actuaire donc quand on est actuaire on est vu comme quelqu'un de sérieux plutôt à raison en général et donc ça ça apporte quelque chose mais effectivement dans le domaine de la finance de marché on est tout à fait en concurrence avec toutes les écoles d'ingénieurs et de commerce qui ont des propositions aussi de valeur à faire pour les entreprises et pour les pour la finance d'entreprise les actuaires ils ne sont pas forcément très bien formés ceci dit ce qui moi m'a toujours aidé dans le fait d'être actuaire c'est ce gage de sérieux ce gage de connaissance du monde des entreprises d'assurance et des fonds de pension qu'on a avec nos études et une approche qui n'est pas uniquement monolithique sur uniquement les cours que j'ai fait à l'ISUP il y avait de la comptabilité de la réglementation divers et variés plein de choses il y avait plein de choses alors que et aujourd'hui quand je discute avec mes collègues des fois il y en a plein qui ne savent pas comment ça fonctionne du côté de leur client assureur du côté de leur client fonds de pension et qui croient qu'il suffit de faire une super performance pour que ce soit bien pour un client mais en tout cas ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe et donc l'effet d'avoir une vue un peu un peu large des problématiques des clients je pense que c'est un atout mais qui n'est plus vrai quand on se spécialise dans un domaine dans un domaine très particulier quand pour être généraliste c'est quand même pas mal c'est pour vos réponses je pense que le PMS permet de transiter à une question qui a été posée entre temps par rapport à la plus-value de l'actuaire dans les métiers de la finance donc je pense que vos interventions permettent d'avoir des éclaircies par rapport à ça sauf si vous avez d'autres remarques par rapport au plus qu'un actuel pourrait avoir comparatiquement par exemple un master classique en finance dans les métiers de la finance oui je pense qu'on a à peu près répondu en disant qu'il y a une base on reconnait qu'un actuaire a été bien formé que théoriquement il a une tête bien faite c'est pour ça qu'il est actuaire donc c'est ça et moi je le redis c'est l'adaptabilité la technicité que l'actuaire peut avoir et c'est vrai que là où il pourrait avoir plus mettre en avant par rapport à d'autres candidats c'est si c'est de la finance à définition d'institutionnelles assurances ou de clients qui dont les sujets actuariats genre S2 ou autres sont importants donc c'est clair qu'il y a des sociétés de gestion ou des professionnels de la finance qui sont dédiés à des clients institutionnels assureurs parce que les institutionnels assureurs c'est des gros gros investisseurs et il faut comprendre leurs enjeux et prendre des actuaires c'est c'est la garantie qu'on comprend S2 qui est un gros indicateur pour nos clients voilà on a aussi une question pour Lilia l'élève dit vous avez fait la formation de CFA et sa question c'est comment les connaissances apprises durant cette formation vous ont aidé dans votre métier aujourd'hui et à quel point cette formation est reconnue sur le marché professionnel beaucoup beaucoup déjà c'est une formation en anglais donc ça m'a un petit peu boosté sur l'anglais pendant trois ans c'était pas mal ça donne c'est je pense que le CFA ça demande beaucoup de rigueur parce que c'est souvent des cours par correspondance donc quand on travaille en parallèle ça demande un investissement assez fort il y a des taux de réussite qui sont assez faibles je crois que c'est 50 ou 40% la première année pas forcément sur la première année du fait de la difficulté technique mais du fait que que ça demande un tel investissement d'être capable d'être rigoureux et quoi que ce soit il y a un bon écrétage qui se fait sur le taux de réussite ça donne beaucoup de bases sur tout ce qui est finance donc comment ça marche dans les marchés qu'est-ce qu'un broker qu'est-ce qu'un dealer c'est quoi une stratégie j'ai une problématique d'un client non professionnel je vais essayer de construire une stratégie de portefeuille c'est très utile je trouvais que tout ce qui était côté math valorisation d'un dérivé avoir un petit peu de notion de probat c'était beaucoup moins intense que ce qu'on faisait dans l'école d'actuariat donc il y avait des passages qui m'étaient beaucoup plus faciles parce que parce que j'avais des bonnes bases sur l'actuariat et il y avait des passages qui étaient sur la réglementation sur comment ça se passe parce que la finance comme l'assurance c'est des activités très très réglementées et souvent la réglementation elle elle vient aussi après des constats de défaillance de conformité et donc ça raconte un petit peu toutes ces histoires de pourquoi il y a eu ces défaillances et qu'est-ce qu'il faut faire et donc donc oui pour moi ça a été un super enrichissant c'était un nouveau monde et le CFA est très très reconnu sur le marché autant dans l'assurance vous dites que vous êtes actuaire vous êtes les stars de l'assureur autant quand vous dites que vous êtes CFA vous êtes aussi aussi bien valorisé dans le monde de la finance donc voilà la combinaison des deux c'est bien je suis contente merci pour cette réponse nous avons une question pour Elias conseiller générateur de scénario économique la question est de savoir comment ça se passe concrètement comment ça fonctionne et est-ce que c'est vendu sur le marché et pourquoi comment se fait quel critère alors c'est une question pour Elias pour Elias sur comment je disais la question concerne le générateur de scénario économique de savoir comment ça se passe comment ça fonctionne en fait et est-ce que c'est vendu sur le marché et quelle est son utilité en fait sur le marché et voilà comment sur quel critère choisir un geste plutôt qu'un autre merci pour la question peut-être je n'ai pas été suffisamment clair tout à l'heure donc effectivement nous à Milimal on propose un générateur de scénario économique qui justement est vendu à différents clients qui sont des assurances des banques assurances ou autres donc il répond à un besoin des clients donc en effet à la base même il est vendu donc ça c'est quelque chose peut-être je n'ai pas été clair mais oui et concrètement oui je travaille on travaille dessus on répond à la demande des clients qui est de générer des scénarios économiques du coup comme je l'ai précisé précédemment pendant mon explication et donc oui j'ai travaillé à 100% dessus et il y a toute une équipe dédiée dessus au sein du cabinet Milimal et sur le critère de choix je pense on va lui aussi répondre oui totalement oui alors un client et ça ça va de soi ça va de fait un client voudra un générateur de scénario économique étant capable de répondre à ses attentes c'est à dire d'être performant d'un point de vue mathématique stochastique dans sa capacité à répliquer c'était la partie finance quantitative des données du marché mais également être en mesure de de répondre et à passer un certain nombre de tests de la meilleure des manières possibles car les tests de validation sont exigés par la CPR et par la réglementation donc les GSE n'ont pas tous la même qualité sur le marché sont plus ou moins performants et le client va va avoir un certain nombre de GSE sur le marché puis va choisir celui qui correspond au mieux à ses attentes sur tous les différents critères que je viens de m'assumer on a une autre question sur les préférences entre finance et assurance vie ou IARD je suppose que vous préférez tous la finance mais peut-être sur le pourquoi la question pourquoi préférez-vous la finance sur le traité d'assurance d'assurance vie moi c'était pas vraiment une préférence comme je le disais je voulais faire l'alternance en IARD et ça a été un rendez-vous manqué et depuis je n'ai jamais eu l'occasion de travailler sur l'IARD après quand quand j'ai commencé à travailler l'actuariat me plaisait beaucoup je voulais continuer là-dessus je n'avais pas forcément d'appétence forte sur la finance et cette idée de second diplôme pour valoriser un petit peu et dans tout le panel qui était possible c'est vrai que pour valoriser le téléphone et dans tout le panel des diplômes possibles c'est vrai que c'est pas c'est l'actif qui m'intéressait parce que c'était c'était l'élément que je voulais mieux comprendre parce que je ne me sentais pas forcément hyper forte dans ce domaine et qu'il ne manquait pas grand chose pour éclaircir des points surtout quand je travaillais avec ceux qui étaient en ALM et malgré tout ça après ce diplôme c'était pas forcément gérant, front, investisseur que je voulais faire ce que je voulais c'était capitaliser sur ce double diplôme parce que l'actuariat est très valorisé sur le marché aussi le TFA est très valorisé et j'avais cette idée qu'il y avait une bonne connaissance passive du fait de mon expérience il y avait cet actif qui était un potentiel et je voulais travailler là-dessus et c'est à partir de là où je me suis dit je veux un peu plus travailler dans ce domaine mais pas forcément être pur financier ça n'a toujours pas été mon ambition et après c'est des opportunités plutôt qui ont répondu il y a eu comme je le disais chez APC la création de la direction des investissements où c'était un mélange d'actuaires et de gérants d'actifs et je me suis dit mais c'est tout à fait ce que je voulais et j'aurais pu rester très longtemps à la direction des investissements parce que c'était pour moi vraiment ce qui mélangeait la double compétence qui donnait une vision assez large des investissements d'un assureur et donc ça m'allait mais après pareil c'est d'autres opportunités qui arrivent et qui qu'on ne loupe pas et qui sont intéressantes c'est d'autres aspects d'autres métiers donc société de gestion de portefeuille ça a été aussi un nouveau métier une nouvelle manière de fonctionner on ne travaille pas que pour des institutions à l'assurance on travaille aussi pour des particuliers on vend des OPC c'est un autre monde et ça reste enrichissant et peut-être demain j'aurai une autre opportunité très intéressante qui me fait progresser sur de l'actuariat sur de l'IRD je ne dirais pas non on ne sait pas mais voilà il n'y avait pas forcément la finance c'est mieux que l'IRD dans ma tête c'était c'est plus une évolution au fil de ce qui se présentait devant je vais peut-être enchaîner juste très rapidement de mon côté en fait ce que j'aime bien dans la finance déjà moi je m'intéresse pas mal au marché financier j'ai toujours eu des portefeuilles d'action je regarde un peu comment les taux changent etc et en fait ce que j'aime bien dans la finance c'est que ça bouge c'est à dire que voilà depuis deux ans avec l'évolution des taux d'intérêt etc il y a des vraies problématiques de rentabilité des établissements bancaires dans leur ensemble il y a des vrais sujets qui peuvent émerger avec des 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 cours d'action qui sont au plus haut et on se pose des vraies questions pour savoir si finalement on est toujours dans une dans une tendance haussière ou si on ne peut pas avoir un moins 30% du jour au lendemain donc on a vraiment des événements au quotidien qui peuvent un peu nous bousculer dans notre métier moi c'est ça que j'aime bien en fait en finance si on travaille en IARD voilà on va étudier des bases statistiques sur des sinistres qui ont lieu pendant des années et des années et effectivement les tendances elles sont quand même un peu plus sur du long terme c'est à dire que voilà vous n'allez pas avoir une sinistralité qui va changer du jour au lendemain alors qu'en finance les choses bougent beaucoup plus rapidement en fait donc moi c'est ce côté un peu voilà indécis où il peut y avoir le feu et 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 qu'on doit éteindre du jour au lendemain que j'aime bien en finance de marché et merci je ne sais pas si Fabrice ou alors il y a Fabrice pour intervenir à votre avec nous non moi j'ai commencé parce que c'était à peu près pareil que toi Jean-Baptiste j'ai commencé par la finance plus ou moins accidentellement comme comme il y a et puis je suis resté et alors c'était pas que accidentell parce que j'étais plus intéressé par en gros je voyais l'assurance non-vie comme quelque chose d'un peu d'un peu morbide où on étudie que le risque d'accident d'incendie de mort de truc moi je préférais l'économie parce que on a enfin la finance on a accès à un peu toute l'économie on a on a des choses qui sont qui sont plutôt des quelque part des mathématiques de type pricing des mathématiques relativement pures alors que c'est un peu plus stat sur la partie ARD franchement aujourd'hui je pense que les deux pourraient m'intéresser énormément ça évolue très vite aussi dans les deux alors ça évolue pas au jour le jour mais avec tous les aspects de durabilité je pense que les deux métiers sont en train d'évoluer très fort avec la prise en compte de choses qui sont complètement nouvelles et où les actuaires peuvent apporter aussi une forme de réflexion par leur compétence statistique à la fois sur la vie en fait je vais un peu ensemble la vie et la finance parce que la finance enfin l'assurance vie c'est beaucoup de la finance quand même l'assurance non-vie c'est plus des métiers de stock et l'assurance non-vie c'est plus des métiers de flux et tous les aspects environnementaux et climatiques impliquent des réflexions assez nouvelles dans les deux disciplines que ce soit la non-vie ou la vie donc quelque part faites ce qui vous intéresse le plus en fonction de vos cours en fonction de rencontres que vous faites aussi mais la finance c'est hyper sympa ça me permet de voir le monde entier de s'intéresser à des trucs totalement je ne sais pas où ça a coupé mais bref de s'intéresser à des nouvelles technologies qui se développent des entreprises qui développent des nouvelles solutions pour une raison x ou y avec des voilà ça vous ouvre une porte sur tout ça la non-vie ça vous ouvre une porte sur plein d'autres aspects en plus de l'ordre de la physique quoi à la fois plus concret et plus sur la réalité physique que sur la réalité économique oui c'est ça moi de mon côté ça part de goût c'est à dire une certaine affinité moi quand j'étais étudiant j'aimais beaucoup les mathématiques stochastiques donc de fil en aiguille j'avais choisi un projet quand j'étais en master 1 le plus qui était le plus lié à ces sujets là c'était un sujet sur les générateurs de scénarios économiques et ensuite c'est fait de chance de rencontres j'ai aimé les générateurs de scénarios économiques j'ai continué sur ces sujets là donc voilà je ne l'aurais jamais anticipé quand je suis rentré en école d'actuariat que j'aurais voulu faire ça aimer faire ça donc la vie comme la carrière c'est fait de goût de finance de goût et de rencontre et de chance aussi donc il faut avoir certaines affinités puis laisser faire les choses comme elles doivent être un bon résumé de comment l'ensemble du panel s'est dirigé vers les métiers de la finance les réponses de tout à l'heure permettent de répondre d'une certaine façon à la question déjà une question que nous avons reçue qui est celle de savoir comment dans quelle mesure l'assurance de personnes est beaucoup plus proche de la finance que de l'assurance IRD et est-ce qu'il est vraiment aussi plus facile de quitter de l'IRD vers la finance ou plus facile pardon de quitter de l'assurance de personnes vers la finance que quitter vers l'IRD vers la finance on va dire que l'assurance vie est plus sensible au marché financier que l'assurance non-vie parce que théoriquement il y a une duration plus longue on reçoit la prime plusieurs années avant de payer le sinistre et je parle d'assurance bien donc épargne retraite validité et ce qui fait qu'il faut les investir cet argent et donc on va avoir beaucoup d'actifs en face avec un horizon de placement assez long et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas dissocier quand on regarde l'activité la rentabilité on ne peut pas dissocier trop les investissements par rapport aux contrats d'assurance et d'ailleurs surtout souvent dans les contrats d'assurance vie il y a une clause de les produits financiers que j'ai fait grâce aux actifs que j'ai investi avec les crimes je te les redistribue en fin d'année donc c'est l'APB et la participation aux bénéfices donc voilà c'est pour ça que c'est très corrélé après il y a aussi des corrélations entre l'IRD et le monde de la finance il y a de plus en plus je ne sais pas si vous avez entendu parler des cas de bond donc ce qu'on transforme des contrats d'assurance non-vie en produits financiers donc de là c'est aussi lié si mes collègues veulent partager d'autres je suis d'accord je reprendrai très simplement en fait un bilan d'un 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 assureur vie finalement l'actif d'une compagnie d'assurance qui fait de la vie c'est que des actifs financiers donc vous avez des obligations des actions de l'immobilier et c'est toute cette gestion là qui permet de faire bénéficier aux assureurs un taux tous les ans donc effectivement on est vraiment lié à la gestion des actifs qui sont qui permettent de générer du rendement pour les assurer donc on est très lié à la finance dans l'assurance vie également est-ce que ça répond à la question est-ce que vous le dites complètement c'est très clair en fait si on n'est pas clair dites-le nous non c'est très clair en fait c'est lié déjà on comprend que c'est lié à la structure déjà des produits parce qu'elle épargne mais c'est vrai il y a une grosse branche qui est assurance épargne et du coup c'est tout à fait logique que ce soit plus facilement lié à la finance et par rapport aux quatre bonds je ne sais pas c'est quoi c'est quoi les quatre bonds et pourquoi ils sont de plus en plus comment dire comment comment ils fonctionnent dans quelle mesure ils permettent de faire peut-être un point entre l'IRD et la finance ça m'intéresse bien je ne suis pas une spécialiste des quatre bonds mais l'image que j'en ai c'est que c'est l'assurance liée aux catastrophes naturelles donc il y a un dédommagement qui est fait souvent où l'assureur est obligé de prendre des réassureurs tellement le risque est gros et donc c'est une façon de transférer le risque vers les professionnels de l'assurance et aussi une autre façon de transférer le risque c'est de transformer ce produit d'assurance en produit financier et voilà plutôt que de le retransférer à un réassureur on va le transférer à des investisseurs et donc ces investisseurs si jamais le produit d'assurance était rentable ils vont récupérer une part de la rentabilité et si jamais ça ne l'est pas ce qu'ils ont investi ils vont le perdre mais ça va permettre de payer les investisseurs donc voilà c'est transformer des produits d'assurance IARD de les structurer et de les vendre en tant que produit financier à plusieurs investisseurs qui peuvent comprendre le risque c'est très intéressant et merci pour la réponse merci moi j'ai une question est-ce que on parle beaucoup de l'émergence de nouveaux risques dans le domaine de l'assurance de la finance notamment le changement climatique on parle aussi de l'intégration de la durabilité des portefeuilles net zéro dans la gestion d'actifs je voulais notamment savoir comment cela impacte votre gestion de portefeuille est-ce que ça limite les rendements de vos portefeuilles par rapport à la réglementation en vigueur alors statistiquement si on regarde les données de marché à court terme c'est vrai que ça enlève quelques possibilités d'investissement et c'est considéré comme potentiellement aujourd'hui moins rentable à court terme mais c'est censé être aussi des investissements qui sont plus rentables à long terme parce qu'on considère que 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 les investissements qui ne respectent pas ces critères sont plus risqués soit sur des risques climatiques risques physiques soit sur des controverses enfin on l'a vu avec quelques éléments il est pollueur donc il perd la moitié de ses clients parce qu'il a une mauvaise image ou parce que quand il va y avoir des renforcements de réglementation et ça va arriver de plus en plus ces investisseurs vont devoir faire un effort plus important ces émetteurs de produits financiers vont devoir faire un effort plus important pour respecter la nouvelle réglementation ça va être plus dur pour eux et donc ils vont devoir avoir des fonds propres mobilisés plus importants pour ça et donc ça rend l'entreprise moins attractif donc à court terme aujourd'hui les chiffres ne sont pas très probants mais à long terme je pense qu'on est convaincu que ça va apporter quelque chose que c'est utile enfin en tout cas ça permet de choisir les meilleurs émetteurs après il y a d'autres problématiques aujourd'hui sur tout ce qu'on appelle l'ISR donc les investissements socialement responsables c'est la fiabilité de la donnée pour faire ces éléments là c'est comment faire une analyse sur quelque chose sur lequel on a aujourd'hui peu de recul c'est comment faire des stress tests pour voir quel risque je prends sur ce que je vous parlais du risque de transition du risque physique donc des émetteurs qui sont plus sensibles au risque climatique c'est des émetteurs qui devront faire plus d'efforts pour se remettre au cordeau comment on peut on peut les mesurer avec toutes les données qu'on récupère et qui ne sont pas forcément homogènes c'est difficile de faire des calculs de maths sur des données qui n'ont pas encore de stabilité donc ça c'est un peu les enjeux que nous on a dans nos domaines de gestion d'actifs après il y a aussi d'autres enjeux c'est qu'il y a un risque d'image pour les sociétés de gestion qui sont de plus en plus fortes si on ne fait pas d'ISR ou si on fait de l'ISR juste pour ce qu'on appelle le clean watching ça veut dire pour améliorer des indicateurs sans vraiment essayer d'avoir une bonne gestion du portefeuille juste pour dire bon cette contrainte je la mets de côté mais maintenant j'investis comme je veux donc ça il y a vraiment des efforts à faire pour prouver qu'il y a une vraie démarche et ce n'est pas facile à le prouver qu'il y a une vraie démarche de j'intègre des données supplémentaires qui peuvent avoir une valeur dans la stratégie de portefeuille et là on a besoin aussi pour la mesure du risque je trouve qu'on a aussi beaucoup besoin d'actuaires parce que c'est des mesures de risque dont on il n'y a pas encore de standards de place il faut avoir cette appétence de projection sur du très long terme pour pouvoir pour pouvoir faire ces calculs donc c'est là où l'actuaire peut être utile aussi si Fabrice vous voulez intervenir non je pense que je dis enfin peut-être en une minute les impacts que ça a les changements environnementaux ça aide beaucoup enfin il y a des aspects de reporting qu'il ne faut absolument pas sous-estimer au niveau des entreprises c'est énorme les changements les obligations de reporting les obligations réglementaires et après tous les aspects de stress test sur les aspects de performance voilà depuis la guerre en Ukraine c'est plus vrai que ça coûte de l'argent d'être durable depuis enfin ça dépend encore que ça dépend ça dépend comment on le fait mais il fallait mieux avoir du pétrole à l'époque et donc ça a un peu moins bien marché maintenant ça dépend évidemment de la manière dont vous gérez vos risques et à moyen terme oui il vaudra mieux sans doute être bon en environnement si on est obligé à réglementairement maintenant et je finirai juste peut-être par un sujet qui est assez intéressant je trouve c'est que ça oblige les banques les compagnies d'assurance et les sociétés de gestion un peu à se reposer la question de finalement leur stratégie d'investissement puisque le risque climatique en fait si vous raisonnez à très court terme vous pouvez avoir des positions un peu ayatolesques où vous dites bon ben finalement je veux limiter mon risque et je vais céder toutes mes positions en revanche si vous êtes investisseur de long terme ben vous avez peut-être un rôle à jouer justement à accompagner les industries qui sont les plus émissives pour les accompagner dans leur transition donc ça ça vous demande de vous poser la question en fait de finalement quelle trajectoire je veux avoir dans mon portefeuille et est-ce que je veux accompagner la transition ou au contraire je veux tout de suite avoir des portefeuilles qui soient complètement green et ça c'est des vrais sujets stratégiques qui sont posés dans toutes les les établissements bancaires et les sociétés de gestion merci pour ces réponses une question beaucoup plus un peu plus générale encore d'après vous vous avez parlé beaucoup de compétences techniques comme l'organisation mathématique et tout ça d'après vous c'est quoi les soft skills qui peuvent être utiles pour un actuaire qui travaille dans le dans les métiers de la finance au-delà bien sûr des compétences techniques mathématiques et tout ce qui va avec je vais devoir y aller dans pas trop trop longtemps donc je veux bien prendre le début de la réponse si ça vous range je vais rester encore un tout petit peu après mais les soft skills pour moi en finance il y a quelque chose qui est très important c'est l'information c'est très utile dans la manipulation statistique etc. mais aussi d'une manière humaine donc les capacités d'écoute écouter son interlocuteur c'est important que son interlocuteur soit un économiste un banquier central un chef d'entreprise un client ou un fournisseur c'est hyper utile d'écouter ce qu'il nous dit pour savoir dans quel monde on vit et pour prendre des bonnes décisions d'une manière un peu qualitative et pour lui rendre le service qu'il attend il y a aussi les capacités de pédagogie en fait je pense qui sont fondamentaux c'est une matière qui peut être hyper complexe pouvoir expliquer très simplement les choses à des gens qui ne sont pas professionnels qui ne sont pas spéciales qui ne sont pas professionnels de cette matière-là ou qui ne sont pas des spécialistes de cette matière-là voire vulgariser c'est assez important voilà la capacité d'écoute la capacité d'expliquer la capacité de communication qui sont ça me paraît hyper important dans les métiers en particulier quand ils sont complexes et qui sont des métiers d'humains en fait c'est des métiers où finalement on ne parle que du futur qu'est-ce que ça va donner dans le futur si on est trop compliqué on perd l'adhésion de nos partenaires j'en rajouterai deux pour compléter ce que tu viens de dire Fabrice c'est très exhaustif une bonne capacité à gérer son temps à gérer efficacement son temps et à pouvoir établir des priorités et une bonne capacité à gérer son stress c'est deux soft skills qui sont très importants pour pouvoir s'organiser et durer et je rajouterais juste effectivement de pouvoir prendre un peu de hauteur quand on produit des choses très techniques effectivement quand on est jeune on veut faire des modèles sophistiqués on veut mettre les mains dans le cambouis on veut faire des codes etc et la chose qu'on va vous demander en fait en premier lieu c'est finalement tu nous sors un chiffre qui vaut 12 qu'est-ce que représente ce 12 est-ce que je peux prendre des décisions de gestion liées à ces sorties de modèles ou à ces calculs très sophistiqués donc voilà donner de la réalité économique en fait ou permettre de piloter la gestion grâce à vos travaux c'est quelque chose qui est super important merci vous avez ressorti très enrichi de vos conseils Amir tu avais une question sur l'évolution technologique vous avez travaillé depuis quelques années je voudrais vraiment savoir quel était l'impat de l'évolution des performances technologiques notamment avec big data machine learning quel était son impat dans vos stratégies d'investissement allez je commence à part investir dans les sociétés qui m'ont fait vas-y non mais après c'est vrai que c'est des évolutions qui rendent d'autres start-up d'autres sociétés qui peuvent être intéressants en tant qu'investisseurs donc c'est toujours un secteur la tech qui a été très analysé dans la finance sinon nous dans nos métiers je pense que c'est pareil que dans tous les métiers le big data on a de plus en plus de données analysées pour faire nos choix on a des moi justement qui suis responsable de l'équipe data je peux vous dire que ça devient une quantité de données des prix faramineux il y a aussi cette gestion du coup de la donnée de la conformité de la donnée à gérer après en termes d'outils on a des outils qui sont toujours de plus en plus performants rapides qui permettent de traiter plus en masse d'automatiser plus de tâches pour que l'humain il puisse plus avoir un rôle analytique plus qu'un rôle de producteur ça c'est utile j'ai pas vu de grandes transformations technologiques plus que je pense celle qui peut venir avec l'IA générative on verra mais plus de l'amélioration du temps de processus de ce qu'on peut voilà et de la quantité de data à traiter je sais pas quel est le commentaire je suis assez d'accord avec ce que tu dis effectivement moi depuis 20 ans j'ai vu beaucoup de choses sur de l'automatisation sur des reportings qui sont faits automatiquement la data visualisation aussi qui commence à être assez performante pour faire des jolis tableaux de bord en revanche sur les modèles les modèles financiers finalement c'est une matière qui est relativement ancienne qui est relativement mature et moi quand j'étais chez Deloitte j'ai passé quelques mois slash années à essayer de trouver des cas d'usage en finance de marché en cas d'application de machine learning et je vous avouerai que finalement c'était assez pauvre en fait les résultats de ces études que finalement appliquer du machine learning sur des modèles stochastiques ou des choses comme ça ça apportait pas grand chose alors ça a peut-être changé depuis je vous dis ça il y a quelques années maintenant mais finalement on était plus sur de l'automatisation et de la robotique qui apportait quelque chose plus que sur du machine learning appliqué à la finance Merci Elias peut-être qui est plus jeune qui connaît mieux ces sujets peut-être plus en fait des nouvelles technos Non mais effectivement comme tu l'as très justement souligné il y a une vraie une vraie problématique concernant l'automatisation et la robotisation des process et il y a un vrai intérêt des outils technologiques et de machine learning dans ces sujets-là que nous on est amené utiliser et qui est un sujet encore d'actualité même nous pour les générateurs de scénarios économiques actuellement et oui je rejoins totalement ton point sur l'importance de ces outils-là pour l'automatisation des process Merci ça veut dire qu'en gros actuellement les pistes d'innovation pour ce qui concerne la finance et la gestion d'actifs de façon plus générale ce serait beaucoup plus du côté de l'automatisation des tâches les rapidités des calculs c'est ça ? C'est ça et puis il y a peut-être des cas d'usage effectivement sur l'intelligence artificielle quand on fait des analyses crédits par exemple ou des choses qu'on peut récupérer automatiquement dans des bases de données si c'est des process qui sont bien rodés et qu'on a des bases de données en face voilà c'est des choses qui peuvent être développées mais on en est quand même à des stades relativement préliminaires pour l'instant je vais rebondir un peu sur je ne sais pas si non non c'est bon ok sur l'intervention d'Elias tout à l'heure qui a parlé de la gestion du stress je ne sais pas si les appréhensions généralement c'est qu'en finance il y a beaucoup de stress est-ce que l'actuel qui travaille dans la finance il subit ce stress bon déjà je ne sais pas s'il existe vraiment ce stress en plus quand on travaille dans la finance de manière générale par rapport à un actuel classique c'est déjà un baptiste pour un j'ai travaillé dans plein de métiers d'actuariat il y a toujours eu du stress quelque part il y a toujours eu des périodes moins stressantes c'est vrai dans tous les métiers je pense que dans la finance quand il y a un petit choc de marché un petit stress de marché il y a eu le COVID où les marchés ont très vite réagi ils n'ont pas été liquides ça a créé une bonne ambiance dans nos métiers je me souviens de 2008 j'étais justement en assurance vie comme on dit que l'assurance vie est très liée à la finance et donc on avait des provisions qui explosaient qui donnaient beaucoup plus de charges dans les bilans et qui réduisaient les résultats je pense le premier calcul on pensait qu'on allait perdre 100 millions dans nos comptes de résultats énormes dans la gestion de projet aussi pareil il peut y avoir des petits stress c'est vrai partout après c'est vrai que nous nos stress ils sont souvent sectoriels c'est le lendemain de l'invasion de la Russie en Ukraine les marchés se sont effondrés il y a des stress immobiliers c'est tout le secteur qui est stressé dans d'autres métiers ça peut être plus juste une période dans l'entreprise qui est stressé oui c'est ça il y a des chocs exogènes type effectivement chocs de marché etc et puis il peut y avoir des choses un peu plus endogènes si on a un nouveau chef on a une réorganisation on ne s'entend pas avec son collègue etc donc ça ça peut aussi générer du stress après voilà les anglais ils disent work hard party hard il y a des moments où il faut un peu se vider la tête aussi si on a des périodes de stress et faire beaucoup de sport pour essayer d'avoir une vie plutôt équilibrée merci pour vos réponses tous donc on conclut bientôt donc si vous avez des derniers mots à adresser aux jeunes étudiants de l'actuaria qui veulent se lancer dans une carrière de finance ça va très bien se passer voilà voilà croyons-vous la France a besoin de vous voilà postulez et puis vous n'arrêtez pas à vos premières expériences si ça se passe mal vous allez trouver autre chose après enfin voilà l'important c'est de bien c'est de bien rebondir et vous avez le temps et vous avez déjà des bonnes bases donc ayez confiance et croyons-vous très important ok ok bon merci merci beaucoup pour votre disponibilité pour vos réponses très très claires on espère on espère que les internautes ont été satisfaits et nous vous remercions une fois de plus nous signalons à nos amis internautes que l'actualité se poursuit avec demain la soirée compagnie d'assurance au cabinet donc voilà une fois de plus merci à vous et au revoir allez merci 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 au revoir au revoir